Et bien voici une grosse batterie qui va te permettre de pouvoir recharger tout type d'appareil à l'extérieur par exemple Que ce soit un micro-ondes, un frigo, une télé, un grille-pain, etc. J'en passe de pouvoir recharger par exemple aussi ses smartphones, sa tablette Et bien via cette grosse batterie, et bien c'est possible Et c'est ce que nous allons voir tout de suite Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je suis vraiment très content de pouvoir te présenter ce qu'on appelle une Power Station Donc une grosse batterie un peu portable, puisqu'on va dire qu'on va pouvoir la déplacer même si elle a un certain poids Ce qui est assez sympa c'est qu'on a ici, comme tu peux le voir, des petites poignées qui sont assez sympas Et bien entendu on va pouvoir recharger tout type d'appareil puisqu'on a des prises secteur, traditionnel Et puis on a plein de ports USB et aussi des ports de type C, etc. Enfin bref, un produit assez intéressant ici proposé par la marque Anker Anker qui sont spécialisés, on va voir le petit logo de la marque, spécialisé un petit peu dans ce domaine Ici je te présente donc la version, donc c'est la Anker Solix F1200 C'est un sacré bébé, alors attention on va faire du développé militaire Ouf, ça va, je tiens Et donc dans cette vidéo je vais donc te donner les caractéristiques bien entendu de ce produit là Puis après on va faire le concret, c'est à dire on va tester carrément cette batterie à l'extérieur Je pense qu'on va le faire dans mon jardin, ça sera beaucoup plus simple On va se mettre un petit peu en immersion Et puis on va tester directement avec un micro-ondes, tous ces produits là J'arrête de blablater, cette batterie est conçue pour durer avec des batteries Life PO4 Premièrement donc une électronique embarquée de bonne qualité Un système de contrôle de température Donc ça j'ai pu le voir, que ce soit des deux côtés C'est à dire si jamais il fait trop chaud, il va te l'afficher Ou si jamais en fait il fait trop froid par exemple, il va te l'afficher aussi Donc ça c'est assez cool Et on a une conception anti-chute C'est vrai qu'il fait très rigide, très solide Et j'aime bien aussi ces deux poignées qui permettent aussi forcément de transporter la batterie plus facilement La batterie pour environ 3000 cycles, soit 50 000 heures d'espérance de vie On a aussi une grosse garantie mise en avant par la marque Comme une garantie de 5 ans par exemple Donc c'est vrai que ça reste assez gros et ça fait plaisir de voir ça De voir d'aussi grosses garanties C'est souvent très bon signe et qu'ils ont confiance en leur produit Et c'est tout ce qu'on demande aussi pour une marque C'est de bien concevoir le produit et d'avoir confiance derrière en ce qu'ils font et ce qu'ils créent Donc ça aussi c'est une très bonne chose Comme je te l'ai dit tout à l'heure, on a donc tout simplement 80% de recharge en seulement une heure Grâce à la technologie hyper flash, ça se nomme comme ça On a aussi à côté de ça l'énergie solaire qui se recharge aussi assez rapidement Alors là c'est 80% en 3,6 heures C'est tout à fait normal puisque le panneau solaire, c'est pas exactement la même chose que forcément une prise secteur Donc ça prendra plus de temps Pour te donner des cas concrets avant de tester Et bien par exemple ici sur leur site, ils vont donner par exemple Tu vas pouvoir recharger 97 fois ton smartphone Tu vas pouvoir recharger par exemple 24 fois ton drone Un ordinateur tu vas pouvoir recharger 16 fois Un ventilateur tu vas pouvoir l'utiliser 28 heures Un réfrigérateur portable 22 heures Un grill électrique 48 minutes Une lampe 82 heures Une télé de 9 heures par exemple Et donc c'est vrai que là on peut voir aussi que c'est assez intéressant Puisque la batterie elle se recharge rapidement Mais en plus de ça à côté, elle va pouvoir aussi recharger pas mal d'appareils Ce que j'aime beaucoup, c'est en fait on a une petite LED Je vais te la montrer de suite, je vais l'allumer Tac, on a une petite LED avec 3 niveaux d'intensité différentes Et donc ça c'est assez cool Donc il est juste au dessus, alors tu vas pas la voir énormément Là elle est éclairée au plus bas, je vais la mettre au plus haut Donc voilà, on la voit un petit peu Donc forcément j'ai mes spots lumineux, il faudra que je teste ça Franchement cette LED là elle est top Elle est pas agressive, c'est d'une couleur un petit peu jaune Et ça fait un peu une couleur chaude Et c'est très très agréable Je trouve d'avoir aussi une petite lumière comme ça En fait c'est une LED tout simplement qui consomme absolument rien Et donc ça aussi je trouve que c'est un très bon point Une capacité de 1229 Wh Et une puissance de sortie de 1500 Wh L'Anker Solix F1200 En fait permet d'alimenter des appareils Comme je te l'ai dit, tels qu'un frigo Une machine à café aussi à côté Une télé, un grille-pain Et pourquoi pas d'ailleurs utiliser la machine à café La machine à café ça consomme beaucoup Et pourquoi pas de faire un petit café dans le jardin Ça peut être sympa, je viens d'y penser Ça peut vraiment être cool Donc concernant les caractéristiques aussi techniques à côté On aura deux sorties normalement de 1500 Wh On aura sortie USB A Donc 4 x 12 Wh Sortie USB C 120 Wh Sortie de prise pour voiture 1000 Wh Entrée donc c'est à 1h à 80% Et 1,5h avec 5% Donc ça c'est pour tout simplement l'alimentation Tout simplement avec une prise secteur Durée de recharge donc ici 600 Wh max Entrée de panneau solaire Tout chargeur solaire de 11,60 V Avec donc un connecteur femelle XT60 Bon enfin bref, j'arrête de blablater là aussi Ça c'est intéressant au niveau des caractéristiques Il faut se le dire Puis le produit a un certain poids aussi Je crois qu'il fait à peu près 20 kg De toute façon tout est marqué bien entendu sur leur site internet Et concernant leur site Il est aussi dans la description de cette vidéo Si jamais tu es intéressé par le produit N'hésite vraiment pas à checker tout ça de ton côté C'est parti pour la phase test Bon et bien c'est parti J'ai mis la Power Station dans le coffre de la voiture Puis j'ai mis pas mal aussi de produits tech Que nous allons utiliser On va recharger avec Donc là bas il y a le micro-ondes d'ailleurs au passage Donc on va utiliser à la fin Et ce qu'on va faire c'est j'ai emmené pas mal pas mal de choses Comme tu peux le voir On a la machine à café à grain à gauche On a un grippin très très important Et puis en même temps nous allons recharger Donc ici nous avons une batterie portable Que nous allons recharger Nous allons aussi recharger une tablette tactile Et en même temps le smartphone Voilà le but c'est de tester le produit Voir s'il fonctionne bien et tout Et s'il peut gérer aussi bien entendu La recherche de plusieurs produits Avec des intensités, une tension différente Donc voilà Donc j'ai mis ça dans le coffre Vu que j'ai une petite voiture C'est une petite A1 En fait je peux pas mettre le micro-ondes aussi en même temps Après de toute façon nous avons deux ports d'alimentation Donc je vais faire le grippin Et aussi la machine à café Et après on verra On mettra peut-être le grippin et le micro-ondes En fonctionnement pour voir ce que ça va donner Donc c'est parti Je vais augmenter la luminosité pour toi Donc ce qu'on va faire On va partir sur quelque chose d'assez simple Dans l'iPhone je vais brancher Donc ça va être un port de type C Juste ici Que je vais brancher en Lightning Donc je mets Le port de type C Donc comme tu peux voir l'écran s'allume Et puis Il a fait le petit bruit Il est en train de se recharger Voilà Donc ça c'est nickel Super Je vais le poser là Donc comme on peut le voir Ici c'est consommation Donc là c'est 1 W, 2 W On le voit juste en dessous Donc ici on a 100% Et on a 8 W Ici Je mets aussi la LED en même temps Ça veut dire qu'on va voir que la consommation On passe à 10 W A 11 W Et ici à 12 W Bon et maintenant je vais brancher Donc une batterie externe Et on va voir ce que ça va donner Donc ça va être du type C Vers du type C On va faire ça comme ça Et encore du type C Et donc là Elle charge Super Et donc là on peut voir que ça augmente Forcément on est sur du 40 W Voilà Maintenant je fais la même chose Avec une tablette Je branche en USB par contre cette fois-ci Et je branche Sur la tablette Elle recharge Mais 86% en recharge Donc ça c'est nickel Et donc là quand on regarde On est sur du 45 W Et on est toujours à 100% Au niveau de la batterie Le grip 1 Mais avant de faire ça En fait je vais appuyer ici Pour activer en fait Au niveau des Au niveau des ports d'alimentation Et là je vais brancher le grip 1 On va le mettre à droite Alors attends Hop Voilà C'est fait Et puis là donc pour te montrer la tartine Bon la toute blanche Alors je suis désolé Il y a beaucoup de luminosité Il fait très beau aujourd'hui Donc ça fait un petit éclairage Un petit peu bien Il y a beaucoup de luminosité Hop Et donc là on va regarder de suite Pour baisser la tartine Donc si ça baisse Et ça s'enclenche C'est que Il y a de la tension Ce qui est le cas Et donc là comme on peut l'entendre Ça ventile un tout petit peu On a à peu près On a du 821 watts Voilà Donc ça c'est intéressant Puisque là globalement Il arrive à charger La tablette Une batterie externe L'iPhone Plus il fait le grip 1 Voilà Donc à voir après S'il peut faire aussi La machine à café Ou peut-être que ça fera trop Parce que c'est une grosse machine De suite La machine à café Donc là je sens que ça chauffe C'est assez drôle La tartine Donc ça marche bien Et maintenant on va l'allumer On va juste l'allumer Tac Et normalement en fait Il y aura de l'eau qui va sortir Donc ça je vais ranger On entend par contre que là Elle fait un peu plus de bruit Elle ventile un peu plus Donc je vais bien laisser Sur chaque côté Un peu de place Et là on est en train De faire le vidage Et 400 watts Donc je pense qu'on est Un peu près au max De ce qu'on peut faire Donc là je vais éteindre La LED Je pense que là On est un peu près au max Parce que ça consomme Beaucoup de machines à café On a 99% d'ailleurs Donc c'est un petit peu baissé C'est normal Mais en vrai ça va C'est propre C'est propre Donc ce qu'on va faire On va faire un espresso Bah écoute Le moulin Il est en train de bien tourner Ça a l'air de bien fonctionner Qu'est-ce qu'il faut de plus La tartine Elle est remontée Donc elle a commencé Un petit peu à griller Tu vois Je baisse la tartine Et on a le café qui sort Voilà Nickel Écoutez C'est très concluant Très très concluant On est à 1524 watts On est un peu au-dessus Je ne sais pas si vous voyez Je pense qu'on est à fond là Donc là c'est nickel Voilà Super On a le café Et en fait on va chauffer Ce verre d'eau Avec le micro-ondes C'est ce qu'on va faire là Dans quelques minutes Donc là je l'ai éteint Hop On va l'éteindre par derrière Est-ce que ça charge toujours ? Ça charge toujours J'ai toujours Les voyants de chargement Bah c'est nickel Écoutez Attention avec le câble Voilà Nickel Donc j'ai par contre Mis la batterie En fait La Power Station Je l'ai mise un peu Sous un autre angle Donc on pourra peut-être Moins voir la consommation Et donc là Je vais lancer 30 secondes De micro-ondes Ça marche super bien Ah on entend Ventilo de la Power Station Qui s'enclenche Et donc je vais voir On est quoi en consommation Je suis à 1400 watts Voilà Donc là on voit aussi Après la machine à café Je sais pas si vous voyez Mais après la machine à café On a ici quand même Ouais On est presque à fond Et donc bien entendu En même temps Ce que je fais C'est que je recherche Le téléphone Une tablette Et une port bank Je remets 30 secondes Donc là j'ai allumé Les leds en plus Je suis à 1400 watts Et il reste 94% C'est assez fou quand même Je suis très très surpris Par le fonctionnement De ce produit On sent un petit peu L'air sur le côté C'est vraiment pratique Puis j'ai une petite voiture J'ai un petit coffre Et comme tu peux le voir Ça rentre très facilement Dans le coffre Même comme ça Dans cette direction là Donc ça c'est cool Et puis ça fonctionne super bien Voilà Donc là on a un peu la fumée Parce que forcément J'ai fait chauffer une minute Ce qui est pas mal pour ça On la voit un peu Donc c'est vraiment bien chaud Ça a bien fait son rôle Et bah super Franchement Nickel Et comme évoqué En début de vidéo Je vais te montrer aussi Cette fameuse led Qui est juste ici D'une couleur un peu jaune Un peu chaude Qui est assez sympa On a trois niveaux d'intensité On a un peu On va dire Le faible Moyen Élevé Forcément Plus on va monter Plus ça va consommer Mais globalement On passe d'environ Deux watts A quatre watts Donc là je te mets En faible En moyen Et en élevé Alors là bien entendu Le store Ici Puisque je le fais en intérieur Il est un petit peu ouvert Et tout Donc il y a de la lumière Qui passe Ce que je vais faire C'est je vais baisser Le store On va rester en élevé Et donc Comme tu peux le voir Je recule un peu On est dans mon bureau Bah En élevé Ça éclaire Plutôt bien Franchement Tu vois Tu vois bien Et puis Ça permet On va dire D'avoir un éclairage Avec une faible consommation Et un petit peu chaude Donc si je remets Donc là je vais désactiver On met Hop En faible Alors c'est sûr En faible C'est vraiment Pas grand chose Mais après C'est sympa D'avoir ces trois Trois niveaux différents Permettra De simplement En fonction De ce que tu souhaites faire Voilà En tout cas Ça me fait vraiment Très plaisir De pouvoir te présenter Ce beau Petit bijou Aujourd'hui Donc le Anker Solix F1200 Qui est vraiment Super intéressant Comme on a pu le voir Aussi avec la phase test Après honnêtement La marque Anker Ça reste une très très bonne marque Donc il n'y a pas vraiment De déception De ce niveau là C'est à dire au niveau Du rapport qui a été pris Au niveau du produit Et concernant son prix Donc il est vendu A 999€ C'est très important Puisque je croyais Le Prime Day Ce genre de choses Il y a des journées Un petit peu Avec des codes promotionnels Et j'ai pu avoir Un petit code promo aussi Même un sacré code promo Pour toi Puisqu'au lieu d'être A 999€ Il est actuellement En fait A 799€ Donc voilà Autant en profiter Avec mon code promo Qui est aussi dans la description De cette vidéo Globalement Donc si je dois te donner Un petit peu Mon avis et tout Et petite conclusion sur ça Bah très content Très content Ça fait bizarre D'utiliser une grosse batterie Comme ça Et de pouvoir brancher Un petit peu ce qu'on veut Et puis d'avoir aussi C'est très important Le niveau de batterie restant Donc ça c'est cool De pouvoir aussi le mettre En mode économie d'énergie Donc ça c'est une bonne chose Si jamais tu recharges des produits Qui sont à 100% Bon bah la batterie En fait elle va s'éteindre Automatiquement Pour éviter de consommer De l'énergie inutilement On sent qu'il y a Des bagages derrière Il y a vraiment De l'expérience avec Anker Qui ont essayé de faire Vraiment un produit Vraiment un super produit fini Avec un petit peu Je pense tout ce qui est demandé Un petit peu en feedback En retour par les utilisateurs Après voilà Une batterie c'est sûr Ça reste une forme d'investissement Ça reste un coût Puisque de base Bah c'est 999€ Après autant aller Et c'est souvent ce que je vois aussi Avec tous les produits que je teste Vers des produits un petit peu Haut de gamme Puisqu'on s'assure de la qualité Par la suite On s'assure aussi Bah par sa durée de vie Puisqu'ici il y a vraiment Une grande durée de vie Il y a 50 garanties aussi Le produit fait vraiment Vraiment juste au niveau Du hardware Un petit peu De qualité Il fonctionne très bien Il chauffe pas Il gère bien un petit peu Comme on a pu le voir Voilà différents chargements Et tout Donc là dessus Franchement Et bien Carrément Carrément C'est carrément Un super produit Boum Merci surtout les gens Merci d'avoir un petit J'aime la vidéo Ça me fait super plaisir De me suivre sur les réseaux sociaux C'est dans la description De cette vidéo Et puis tu sais quoi Continue à regarder mes vidéos Parce que tu vas Kiffer Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz